oh yo yo les amis les amis est c'est narcis de yo donc aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo découverte test on va faire resident evil 4 sur psvr en vr c'est un patch un dlc qui vient de sortir sur le jeu d'origine c'est gratuit il est sorti il ya deux ou trois jours et là on va découvrir ensemble je n'ai pas encore commencé resident evil 4 sur enfin en vr tout simplement donc on appuie sur commencer bien sûr on va faire le mode vr bien sûr je vais jouer en vr de chargement voilà oh déjà ce qu'on peut voir c'est quand on arrive en vr c'est ça change déjà donc je confirme resident evil 4 en vr on voit bien la profondeur on fait commencer le mode vr est inclus à certains noms donc oui histoire principale 1 allez on va faire en standard on est parti ok il faut faire attention voilà vous voulez suivre oui on va faire un petit tutoriel un petit peu un petit temps de chargement bienvenue dans le stand de tir ok pour recentrer bon bah ça c'est du logique c'est toujours comme ça donc ok je main je tourne à tout ça ça doit être c'est le mal des transports et tout c'est sympa c'est joli petit jeu d'échecs donc on va tenter ah faut charger éjecter le chargeur prendre le chargeur d'accord on va prendre le chargeur d'accord ok on va prendre cette autre arme du coup alors saisir R1 c'est celui ci non on va prendre une munition chargeur d'accord on va prendre une munition chargeur d'accord faut pas à chaque fois normal c'est un fusil à pompe voilà voilà c'était alors ce mode de jeu là où on doit chaque fois chargé pomper ça doit être c'est beaucoup plus immersif mais par contre je pense que dans le jeu c'est injouable quand il y a des surtout dans celui ci il va avoir des hordes et tout donc moi je vais sans doute faire en en option c'est par c'est où paramètres ouais il y en a pas mal un commande VR appuyer une fois mode de saisie appuyer une fois puis d'accord type B ça c'est pour casque VR mode de déplacement voilà il y a énormément de mode paramètres VR accroupir appuyer une fois placement aide rechargement simplifié bah oui c'était par des ok l'aide à la visée ok alors l'aide à visée ça doit être les machins là le laser c'est quoi exactement l'aide à la visée laser oui d'aide à la visée on n'a pas le laser si on ne l'a pas donc j'ai ok donc voilà ok on va quitter le stand et puis on va y aller donc là ça va être le tout début ah c'est déjà dommage là c'est c'est un mode télé écran géant je vais le mettre voilà je vais remettre devant là voilà c'est un mode écran géant c'est dommage c'est pas en 3d là c'est le cinéma les scènes cinématiques c'est dommage que ce soit pas en VR au cap comme près on peut se dapper voilà donc c'est la scène cinématique normale passer la scène cinématique c'est celui-ci voilà j'ai passé la scène cinématique d'accord là on est vraiment dedans chercher le policier alors pour pour info il y a un policier j'étais accompagné de deux policiers puis il y en a un qui s'est arrêté enfin on s'est arrêté parce qu'il y en a un qui voulait aller pisser un coup et il ne revient pas je vais le chercher par contre c'est joli oh là là je regarde j'ai pas d'armes j'ai rien du tout alors c'est les barbelés donc on fait le petit tour courir bah oui on va courir mais où est-ce qu'il est passé bah ouais où est-ce qu'il est passé oh si c'est dégueu ça oh voilà ouh ouh bouche le nez on voit toutes les petites mouches on voit tout ce qu'on fait je sais pas si je mangeais du cerf à noël donc on continue oh on se prend les ah non je peux pas pousser avec les ah si voilà on va se baisser oh là il me foutu les jetons alors je vais faire le tout début puis après on verra un peu plus tard j'avancerai je refrerai je continuerai un beau lapin bon appétit messieurs dames alors franchement regardez c'est beau c'est bien détaillé on peut pas prendre les objets c'est sombre après c'est resident evil oh là là short qu'est-ce qu'il y a dedans ou un petit peu de moude je sais pas quoi donc on va aller dans le j'allais dire le manoir alors on appuie sur d'accord alors c'est pas moi là je fais rien j'appuie sur le bouton et ça fait tout seul bonjour il y a quelqu'un ah d'accord c'est bien c'est marqué comme ça d'accord le jugement approche et tout ok donc il est en français bien sûr 100% français ah dommage je peux pas interagir interagir pardon avec les décors ah si je peux l'ouvrir comme ça aussi voilà ça revient cinéma écran géant donc on va passer c'est celui là pour passer voilà voilà c'est la merde ah j'ai des munitions d'accord le couteau le laser d'accord d'accord alors on appuie sur la gâchette pour changer de je vais voir si je pouvais passer d'une main à l'autre ma manette vient de se déconnecter ma manette normale classique ok bon bah hop on va poser ça on va poser ça je regarde si j'ai d'autres choses j'ai pris la clé humm ça a l'air d'appétissant alors les objets là ils sont un peu devant alors est-ce que si je me mets bien comme ça que je remets l'écran ouais ils sont un peu devant mais c'est bien parce qu'en fait c'est faut se dire c'est sur nous quoi on peut les voir mais en réalité on va les chercher sur nous là on voit le couteau on voit le flingue là c'est quoi déjà ah oui ça c'est les munitions ça voilà peut-être prendre j'ai 10 balles donc les clés c'est pour ici donc alors comment ah il faut prendre la clé d'accord 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 et on la met dans la serrure ok la loupiote soyons fous c'est très accueillant oh on peut tuer lire j'ai eu peur j'entends une radio je sais pas quoi oh scène cinématique allez on va la zapper alors c'est dommage que les scènes cinématiques soient en en mode télé ça me fait un peu peur qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici d'accord c'était le flic alors j'ai appelé la scène cinématique mais c'était le flic que je venais qui était parti aux toilettes quoi puis c'est un coup que je venais chercher bon bah j'ai trouvé je suis content et là maintenant il va voir un petit peu oh ça c'est bien ça me fait vrai par contre c'est vrai c'était quoi que j'ai entendu ouais bah moi non plus oulala oulala bon bah voilà j'ai été surpris premier monstre premier mort on va continuer je sais pas d'où j'en reprend d'accord je reprends ici et bah voilà c'est mieux comme ça merde c'est pas ça que je vais faire oh la torche c'est le couteau que je voulais et c'était ça on va le disséquer oh ça marche pas je voulais le disséquer parce que j'ai pas d'autres mun il me reste plus qu'une mun ok donc les amis et les amisettes là je vais arrêter ici pour la première partie enfin je vais on va se retrouver voilà on va se retrouver un peu plus loin voir ce qu'il y a de ça alors franchement c'est c'est super joli enfin il faut aimer le décor quoi les bûches non non c'est c'est bluffant bon alors les amis et les amisettes je vous dis à dans quelques secondes pour un petit peu plus loin dans le jeu je vais avancer et puis après on verra alors mes amis et mes amisettes je suis de retour donc là je suis un petit peu plus loin je suis quand même au début là je vois qu'il y a du monde je vais m'accroupir je vais voir si je peux le prendre en silence et à revers j'étais vu je crois non si j'étais vu hop le coup de corps à corps voilà mais bon alors vous avez vu avec une arme j'ai tiré sur un et avec le couteau j'ai poignardé l'autre et je l'ai fait ça très naturellement j'étais même surpris on va prendre ce qui traîne donc là c'est un sentier où il y a pas mal de monde là c'est assez linéaire je vois encore ah mince alors ça revient directement comme ça vu de dos pour ce genre de choses là ou comme quand je donne le coup de pied au corps à corps mais franchement il me reste beaucoup de vie oui il me reste encore mais franchement c'est c'est pas c'est pas gênant ce qui est gênant c'est les scènes cinématiques qui viennent sur un écran de télé pour regarder la vie on tourne le bracelet comme si on avait une montre une montre poignée ici vous voyez on voit ici donc j'ai il me reste 10 balles plus 1 je sais pas pourquoi et ça c'est ma vie qui reste donc le vert je suis encore pas trop mal donc on va aller ici oh là voilà coup de pied il m'a surpris j'entends des drôles de bruit comme ça ah des plantes la fameuse plante rouge que serait un Resident Evil sans ces plantes des grenades alors comment ça marche ça marche pas comme ça d'accord ah d'accord 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 je recommencerai de toute façon donc nous y vois-y nous y voilà là on rentre enfin alors la 7 derrière c'est pas mal ça gêne pas ça ça se voilà le fameux village alors c'est pas Resident Evil village hein c'est bien le 4 mais c'est un village ça me fait un peu peur tout ça on va pas les embêter une petite plante ils ont brûlé mon copain là il y a quelqu'un je me méfie on va la prendre à revers donc pour prendre à revers il faut appuyer sur la gâchette on tourne le couteau on y va discrétos et hop ni vu ni connu hein au moins alors quand il y a des tâches comme ça on a des j'ai entendu parler oh là ouh j'ai chaud oula laissez-le perdre les poupettes oh 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 C'est parti ! Ouh ! C'est quoi qui se passe là ? Alors là, c'est dommage, c'est en micro Mince ! Ah j'ai plus de bune ! Oh, y'en a partout ! J'ai plus de mune ! D'accord, là ils sont tous appelés par les... Bon, c'est celui-là pour passer Voilà, donc on va pouvoir visiter tranquillement La petite ville Est-ce que je peux avoir... Perchoir à Condor 1 J'ai un accès au lac Cherche un grand moulin avant Il y a un chemin de l'autre côté Un moulin ? C'est noté Sois prudent Terminé Oh là, plus beaucoup de vie On va aller dans l'emplacement Alors voilà, mes mallettes Chose comme ça On va faire... J'appuie... Non, c'est comment ? Non, là j'enlève ma mallette C'est... Ah ! Ah, j'y mets dessus carrément ! Voilà, pour faire les mélanges D'accord Et ça... Comment je fais pour l'utiliser celui-là ? Non, c'est pas celui-là Ah, c'est celui-là ! D'accord Utiliser Hop Voilà, j'ai repris de la vie J'en avais bien besoin Je voudrais voir si on peut Avoir les coques Oh ! Vous utilisez une balle pour toi mon ami ? Ah bon, on peut utiliser les coques ? C'est marrant La lanterne Mon copain Ces gens sont tarés Tu m'étonnes Bon alors on va se retrouver un petit peu plus loin Je vais encore avancer Et on va voir Ce que ça donne Donc J'ai un peu avancé Là je suis devant mon copain Le marchand Point de sauvegarde Marchand J'ai pas mal bourlingué On va dire J'en ai profité J'ai pas acheté de nouvelles armes Mais j'ai bien amélioré mon pistolet Je préfère améliorer l'arme que j'avais Avec plus de munitions Il est plus puissant Et il est plus rapide Donc on va Là j'ai continué un peu J'ai fait pas mal de choses Là on a une petite énigme Un objet pour ouvrir la porte Donc c'est vachement compliqué Il fallait trouver le symbole Donc voilà Donc je le prends Donc C'est Ah d'accord Ok C'est mode miroir Il faut que ça s'encastre Non Faut pas que je le retourne Faire pivoter C'est comment C'est pas comme ça Non Faut que je le retourne Dans l'autre sens Ah retourner Voilà Une petite manivelle Et on va faire On va tourner Ah non Il y a même pas besoin de tourner Ça le fait tout seul Fallait maintenir Et c'était bon Donc on va y aller tranquillement Hop On va pousser tout ça Alors c'est Toujours aussi beau On voit les Je vais prendre le pistolet Pour faire le laser Là comme ça On voit même Comment on voit Le béton Qui est parti On voit L'armature des poteaux Et ça fait vraiment Oh il y a quelqu'un là On va essayer de le prendre d'un revers Alors j'ai plus mon gros couteau Je l'ai cassé J'ai des petits couteaux Qui sont moins puissants Et qui se cassent Vous voyez J'en ai 3 Et lui il est en fin de vie Mais on va y aller Alors c'est un bouton Pour se baisser C'est le stick Analogique droit Je vais y aller Oh mince il avance J'entends causer Donc il doit être plusieurs Ah oui il y a quelqu'un là Alors j'ai vu un peu les vidéos Que j'avais faites C'est un petit peu plus clair Dans le casque quand même Que sur les vidéos Je ne sais pas ce que ça va donner Sur Youtube Mais c'est un peu foncé Quand même Sur ma télé Quand je regardais C'était un peu foncé Par où je vais pouvoir L'avoir lui Ah 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 Oh il y a quelqu'un là Hop Alors je donne vraiment un coup Un coup de couteau Ah j'étais vu Oh il y a un piège là Vite Ah Voilà Alors le casque il vibre J'ai cassé mon couteau Voilà Ils ne sont pas fait prendre Par le piège Alors je joue assis Je suis feignant Je joue assis Il y a l'option Jouer assis Jouer debout Moi je joue assis Tu as des crânes Ah ça casse Bien sûr un crâne Alors pour tourner Enfin je vais vous le montrer Comme un peu Pour avancer C'est avec le stick gauche J'avance Et je recule Je fais les pas chassés Droite gauche Je regarde à droite Et à gauche En tournant la tête Et pour me retourner Je peux Alors je peux Soit garder la tête tournée Ou également Avec le stick droit Et si je fais bas J'ai enlevé cette option là Si je maintiens bas C'est un demi tour Rapide Mais je le faisais tellement souvent Dans le En jeu non VR C'est pratique Mais là C'est vraiment pas pratique Voilà Donc On va Déclencher Ces pièges Des munes Voilà Comme ça on va éviter De se prendre le pied dedans Est-ce que j'ai de la vie ? Oh je me reste pas mal J'entends J'entends grincher Là-bas Je vais me baisser Là Un petit peu de choses Matos Une bétonnière Ils allaient faire Ouais Alors je vais essayer de pas trop tourner Parce que ça donne Vous voyez C'est d'aller doucement Là y'a pas de danger Parce que ça va vite Sur la télé Quand vous êtes pas dans le casque Alors on n'est pas besoin de se baisser Pour Je sais pas si on peut les prendre comme ça Ah on peut les prendre comme ça aussi D'accord Mais moi je les prends de loin Comme ça en appuyant sur le bouton Ça va très bien Dans la précipitation En courant Cac-clac Surtout quand c'est démune Donc voilà On va prendre Ça c'est un petit cadeau Voilà Est-ce que je peux le prendre comme ça celui-là Ah ouais Je peux le prendre Je peux D'accord il était directement Je voulais le regarder Mais c'est pas grave Alors un tas d'ordures Franchement Alors Les amis et les amusettes Je vais arrêter là Mais Il est Superbe Il est superbe On voit bien les petits détails Même de près Les murs sont Enfin voilà Il est Il est super Il est très joli Très fluide Pas de bug Le temps est pas terrible Je regarde le ciel On voit même le vent Qui fait bouger les nuages Et les arbres Et les arbres Il est très joli C'est un très bon jeu C'est Resident Evil 4 C'est exactement le même Qu'en écran plat C'est exactement le même Puisque c'est juste Un patch Mise à jour Gratuit Pour le VR Gratuit C'est ça qui est intéressant C'est un jeu Déjà qu'on recommande En plat Sur écran Alors en VR C'est C'est sublimé On est vraiment dedans Petite information Regardez les petites plantes Alors ça c'est dommage Par contre Oui bon Enfin on se remanque un peu Quand on passe la main Comme ça Il ne le voit pas Mais bon Ce n'est pas dramatique Non plus Petite Donc je disais Petite Comment Information Le DLC Qu'il y a Il y a eu aussi Un DLC payant N'est pas compatible Avec le casque Il n'est qu'en plat Je trouve ça Dommage Donc Il y a des chances Que je ne me le prenne pas J'ai pas le Parce qu'une fois Qu'on a goûté en VR Jouer en plat Ce n'est plus possible Je vous le dis tout de suite Il y a plein d'options Pour ceux qui ont la nausée Comme je disais Alors on avance par à coup On tourne par à coup C'est moins réaliste Mais pour ceux qui ont la nausée C'est très bien Il y a aussi l'effet tunnel C'est à dire Quand on avance Il y a L'écran sur le côté Devient un peu noir On peut Plus ou moins important Ça évite aussi Tout ce qui est Comme un problème de nausée Pour ceux qui en ont On a plein d'options Pour la visée Pour les choses comme ça On peut le faire Alors C'est très réaliste C'est très réaliste Mais En pleine action C'est compliqué Alors On éjecte le chargeur On va prendre le chargeur On le met On le recharge Waouh Pouh C'est Oui Déjà comme ça C'est compliqué D'aller le chercher Et puis de le mettre Alors quand on doit tout faire Certes c'est plus réaliste Alors je vais peut-être Me le faire En facile Là je suis en normal Je le ferai peut-être En facile Pour rigoler Comme ça Je pense que la difficulté Viendra pas du jeu Mais de la maniabilité Les lasers Alors il y a plusieurs Le laser il est pas obligatoire Mais ça aide vachement A la visée Les ennemis le voient pas On peut choisir Les différentes couleurs Donc Ah si aussi Les grenades Alors au début J'avais du mal Il faut faire le geste Et moi je balançais Comme ça Et en fait Il faut balancer Comme ça Alors la main droite Ou la main gauche Toutes les armes On peut les changer On peut les changer On peut changer Sans soucis Ouais donc au début La grenade Bah je me plantais Alors la grenade Il y a plusieurs Façons de faire Moi j'ai fait avec la visée Donc on appuie sur le bouton On voit à peu près Où on vise Alors vous voyez Comme ça Moi je voulais faire comme ça On voit C'est comme ça Et puis après on lance Donc je vais pas la lancer Parce que je la garde Voilà Donc les amis Et les amisettes Resident Evil 4 Sauf si vous n'aimez pas Ce type de jeu C'est un très bon jeu Prenez-le Il est sublimé Sur le casque VR Il est quasiment obligatoire Comme le Resident Evil Village Ça en fait déjà pas mal De petits jeux sympas Sur Enfin de petits jeux sympas Sur le casque Je dis petits jeux sympas Quand on est Les deux derniers Resident Evil Et puis Je sais pas moi Grand Tourismo Je me suis fait là Récemment Redmata aussi Le premier J'ai le deux qui va me faire Je veux dire C'est des très 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 bons jeux Donc les amis Les amisettes Moi je vais continuer Je vous dis A bientôt Je vous dis De faire ce petit jeu Enfin Ce grand jeu Ce grand Resident Evil Et de préférence Si c'est possible Pour vous En VR Allez les amis Et les amisettes A vous de jouer Maintenant Tiensons Oh 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 Sous-titrage ST' 501